Bonjour, j'espère que tu vas bien. Allez, on est parti pour une guidance sacrée féminin. Allons-y. On me parle de la chouette, là. La chouette, elle fait preuve de discernement. La chouette, elle voit clair dans les ténèbres. La chouette est reliée à la spiritualité. Elle est reliée à l'intuition aussi, également. Elles sont deux. Elles sont deux. Peut-être que tu n'es pas toute seule, sacrée féminin. Tu n'es pas toute seule, en fait, pour surmonter ce que tu as à surmonter. Il y en a qui ont été, on me parle de vol ici, tu vois, avec la pie. Il y a beaucoup d'oiseaux. Les oiseaux sont vraiment des messagers. J'ai des sacrés féminins ici qui voient clair. qui voient de plus en plus clair par rapport à leur entourage. Regarde où est-ce qu'on te prend de l'énergie ici. On te donne la clarté aussi pour avancer et surmonter les difficultés aussi, avec les deux chouettes. D'ailleurs, on te dit, justement, avec ces deux chouettes, que les difficultés, elles seront de courte durée. Les difficultés, c'est vraiment... Là, ici, on nous parle du domaine sentimental avec la bague. parce que, bon, la pie, elle est voleuse, mais elle a quand même une bague, hein. On parle d'un... Elle nous montre aussi cette bague. Elle nous parle... Elle nous parle de richesse. Elle nous parle... Ici, c'est qu'on y voit clair dans une situation, dans une situation sentimentale. On va voir, on va recouvrir. Ouais. On te dit qu'il est temps aussi de croire en ton bonheur et de laisser la joie et le bonheur venir à toi. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui devient plus clair au niveau sentimental, ici. Alors, c'est peut-être aussi ta part d'ombre. Attention, voleur ou voleuse d'énergie. Qu'une relation sentimentale ne te prenne pas aussi toute ton énergie. Peut-être que tu cogis trop, j'entends, ça réfléchit trop. Écoute ton intuition. Sois plus à l'écoute de ton intuition. Descends de ta tête à ton corps. Viens habiter ton corps. Ici, on parle d'une histoire, d'une relation qui peut aboutir vraiment vers de la joie. On a le cavalier, là, sur la licorne blanche. Ce n'est pas son cheval blanc, c'est une licorne. Tu vois, la licorne, ça apporte des nouvelles. Des nouvelles qui arrivent de loin, ici. Le 1. Il est temps d'être heureuse, maintenant, sacré féminin. Il y a cette notion-là, peut-être, de croire en son bonheur, aussi, ici. Il y a des nouvelles qui viennent. Porteur de nouvelles et des nouvelles à côté du bouquet qui apportent le bonheur. On parle d'heureuses nouvelles, là, avec le bouquet à côté. Oh, ben voilà, je te parlais du domaine sentimental, d'une heureuse union, d'une heureuse association. Je crois que les choses, elles sont claires. On a quelque chose, ici, de sacré. C'est l'harmonie. C'est la joie de vivre. On t'exhorte à être heureuse, à croire, aussi, en un amour, ici. En un amour, ici, en un amour sacré. Un amour, aussi, qui apporte la purification par le feu. Tu vois, il y a des flammes. La guérison. C'est tout le jardin d'Éden, là. Il n'est pas question de passion, ici, parce qu'on pourrait croire que c'est la passion. C'est pas ça. On parle d'une harmonie, aussi, de l'harmonie, dans le duo. Et en règle générale. Il y a vraiment cette notion de dire, oui, tu peux être heureuse. Oui, tu peux être heureuse. Et tu peux être heureuse en amour. Le paradis, il existe. Alors, je ne sais pas s'il y en a, d'abord, par rapport à l'amour, ici, il est question de fidélité. Avec notre encre et notre cigogne. Et puis, tu vois qu'il y a la mer ou l'océan. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont envie de partir, de changer de vie, peut-être dû, justement, aussi à l'amour, mais aussi à une activité professionnelle qui serait proche de la mer. Parce que, ici, l'encre, elle te dit que tu réussis. Tu réussis sur mer, à côté de la mer. Dans ton commerce, dans ton entreprise. Et elle nous parle de fidélité dans l'amour. Nous sommes encore en bélier. Si cette guidance te parle et que tu la regardes plus tard, c'est intemporel, une guidance. Si elle te parle à un autre moment, c'est que c'est bon, c'est juste. Elle parle toujours au bon moment, une guidance. Au moment opportun. Il y a un secret, peut-être, sur cette relation. Parce que, là, le livre, c'est... On détient un secret. Un secret qui n'est pas forcément très facile à tenir, ici. Un secret qui va... Ben, vous voyez, il y avait la notion, peut-être, de partir au bord de l'océan ou pas loin. Il y a un choix à faire, ici. Regarde. Il y a deux directions. Attention à ce secret. Alors, peut-être que ça t'exhorte à rester prudente, discrète. Oui, prudence et discrétion. Je parlais tout à l'heure d'un entourage auquel il fallait faire attention. Et avec les petites souris, c'est ça. Attention, je parlais du vol avec la pie, ici, tout à l'heure, au tout début. Il y a un vol matériel, de richesse matérielle, ici. Eh bien, le vol, on le retrouve avec les petites souris, là. Et elle découvre, en fait, un vol, les petites souris. Et, en fait, ça t'exhorte à regarder ce qui te manque à l'intérieur. Regarde ce qui te manque. Il y a une introspection. Peut-être aussi, ça peut être complètement intérieur. Qu'est-ce qui t'a été volé ? Je parlais de l'énergie, de récupérer tes énergies qui sont restées chez des personnes qui t'ont volé ton énergie. Donc, fais-toi ton petit espace, ta bulle, ton hôtel, ton lieu ressource. On a des lisses, ici. Et les lisses sont reliées à la joie, à une vie heureuse, au caractère heureux de ta vie. Il y a vraiment ça. Regarde ce qui te manque. Récupère ce qui est à toi. Qu'est-ce qu'on t'a volé, ici ? On n'a encore pas ruse. On a encore le renard. Voilà. Récupère-le, parce que c'est une ressource pour toi, qui te permet d'avoir confiance en toi. Et on a le bonheur avec les petits coccinelles qui jouent de la musique. Il y en a une, elle joue de la trompette, et l'autre joue du violon. On a un trèfle à quatre feuilles. On a des jolies petites fleurs, tu sais, tu vois, qui ont des petits visages, là. Ça, c'est vraiment le bonheur. C'est un grand bonheur, ça. Et s'il y a des difficultés, parce qu'on voit qu'on a le renard à côté, ça ne durera pas très longtemps. S'il y a eu un chagrin, il sera court. Et le bonheur va vite revenir. Tout le long de la guidance, on le voit, ça. Il y a quelque chose qui ne dure pas. Le renard, il faut se méfier de son entourage. C'est tout de suite ce qui m'est venu au départ. Et tu vois, il sort là, maintenant. Et c'est vraiment ça. Attention, ceux qui sont autour de toi. Il y en a qui cherchent à te tromper. Souvent, les gens, en fait, prophétisent ta réussite ou ton bonheur ou ta joie bien avant toi, tu vois. Il peut y avoir de la jalousie. On peut essayer de te voler ce qu'il y a à toi, de te voler ton bonheur. Alors qu'en fait, encore avec l'ours, il est bien ici. Je l'aime bien, ce gros nounours-là. Je l'aime bien. Mais encore une fois, cet ours, il recouvre le renard. Il dit, le bonheur, des fois, c'est vivons heureux, vivons cachés, tu vois. Bon, là, ce n'est pas de vivre caché. Mais d'éviter les personnes que tu soupçonnes d'être envieuses à ton égard. Le bonheur arrive, oui. Oui, c'est ça. Et là, les étoiles, elles te confirment vraiment la réussite de tes entreprises. Vraiment. Donc, quels que soient les projets, tu vas vers une réussite. Il y a une relation qui est importante, qui est amenée à émerger, à fleurir, qui va être forte. Il peut y avoir beaucoup de jalousie autour. L'entourage qui peut vraiment être jaloux et empêché. Mais bon, ça ne fonctionnera pas. Allez, je continue. Continue ton chemin. Tu vois, avec cette fontaine. Tu vois que tu as des chemins sur la droite. Ne te laisse pas distraire. Voilà, des fois, tu tournes, tu tournes, tu vas à droite, à gauche. J'aime bien parler de Versailles avec cette carte-là. Il y a plusieurs jardins que tu peux voir. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que le chemin, il continue en face, tout droit, là. Il y a un seul chemin ici. Il y en aura un autre plus tard. On voit qu'il continue là, il continue ici, tout droit. Il te dit de continuer ton chemin ici. Parce que, ici, il est question d'une grande fortune et de réussite importante dans les entreprises. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Il est question de changer de situation ici. Au niveau professionnel, ça peut être vraiment intéressant. Et puis, avoir une amitié aussi importante. Qui peut se révéler ou que tu peux découvrir. Et là, on a une belle nouvelle, tu vois. Il y a de nouvelles opportunités qui sont apportées et qui vont vraiment, qui amènent, qui vont permettre, ce sont des heureuses nouvelles, qui permettent un bonheur à venir ici. Oui, encore plus avec la tour. J'aime bien la voir, la tour. Oui, il y a des petits dragons autour. Elle est synonyme de vie heureuse et de longue vieillesse. Donc, ne te laisse pas distraire. Vraiment pas. Et tu vois, ça, c'est ne te laisse pas distraire par un entourage. Attention à l'entourage proche avec tout en camion. Ouais, attention. Que ton foyer ne soit pas perturbé. Vraiment. Reste fidèle à toi-même. Merci à toi.